– Il faut le dire, il faut le répéter, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Pour preuve, encore ce numéro de Saut Commentaire Libre avec nos éditorialistes de la semaine, Christophe Lucet de Sud-Ouest et Géphération des Sports. – Bonjour Bastia. – Bonjour Bastia. – Nous allons entrer, on va dire, dans une période où on va beaucoup parler de politique. Ça a été le cas avec les élections européennes, ça sera le cas certainement dans les semaines, dans les mois qui viennent bien sûr, avec les élections municipales. De ça, nous allons parler ensemble dans un instant. Mais tout de suite, ce petit étonnement concernant ces plans sociaux qui ont été annoncés quelques heures seulement après le premier tour des élections européennes, notamment du côté des générales électriques, qu'est-ce qu'à votre avis messieurs, il faut en penser ? – Cette décision de Général Electric était dans les tuyaux, on va dire, que les syndicats et les salariés de Général Electric redoutaient cette annonce depuis plusieurs mois. Ce qui interpelle aujourd'hui, c'est que mardi matin au surlendemain des élections européennes, Général Electric annonce la couleur et annonce donc la suppression de près de 1 000 postes en France. – En rappelant que c'est exactement le contraire de ce qui avait été annoncé par GE au moment de la reprise d'Alstom. – Exactement, d'Alstom, il devait s'engager à créer 1 000 emplois en France. Donc là, on arrive à moins 1 000 emplois et il annonce de ces suppressions, donc 48 heures après les élections européennes. Pourquoi ça devient une polémique ? Parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron et le gouvernement étaient au courant de ce plan social ? Est-ce que tout n'a pas été mis en œuvre pour que ça ne sorte pas et que ça ne vienne pas à parasiter l'élection européenne ? Maintenant, c'est sur la table et les oppositions à Emmanuel Macron se sont déjà emparées du sujet et dénoncent une trahison, un mensonge, etc. Donc voilà où on en est. Mais ce qu'il faut juste rappeler, c'est que ça a remis en lumière deux événements. Le premier, c'est que qui a décidé la vente de la branche d'Alstom à Général Electric ? C'est de ça dont on parle. C'est Emmanuel Macron, ministre de l'Économie. Et qui est aujourd'hui le directeur général de la branche française de Général Electric ? C'est l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron quand il était à Bercy. Vous êtes en rangement entre amis ? Non, on ne va pas aller… Posons juste factuellement les faits avant de faire des interprétations. En tout cas, le factuel est là. C'est bien Emmanuel Macron qui a décidé, lorsqu'il était à Bercy, de vendre la branche énergie d'Alstom à Général Electric. Aujourd'hui, le gouvernement est face à un tir de barrage sur ce sujet-là. Il tente de déminer la situation et rappelle qu'à l'époque, tout cela faisait sens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est un réveil matin assez difficile pour la majorité. Aujourd'hui. Objectivement, ça paraît assez compliqué quand même que des proches d'Emmanuel Macron, maintenant la direction de Général Electric, n'aient pas été au courant. Ce qui est certain, c'est que le sujet a été suivi depuis de longues semaines déjà par l'exécutif. Si on veut voir l'autre côté des choses, il est probable que les dirigeants de Général Electric aient de même intégré le fait qu'il était meilleur pour eux d'attendre un peu pour annoncer cette mauvaise nouvelle, que les élections soient passées. Enfin voilà, on peut toujours le dire. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que l'affaire Général Electric arrive dans un contexte particulier. On a eu l'affaire Ford en Gironde, donc un autre constructeur américain, même s'il est internationalisé. Il y a cette ambiance difficile entre les deux côtés de l'Atlantique, cette méfiance vis-à-vis d'une Amérique trumpiste qui voit évidemment ses intérêts avant tout et qui se moque comme d'une guigne de ses alliés européens. Donc peut-être le gouvernement peut-il prêter le flanc à une critique un peu d'angélisme face à une Amérique, une Amérique qui, par ses entreprises ou par son gouvernement, qui est sans pitié d'une certaine façon avec ses alliés et qui joue ses intérêts. Finalement, que pèse le bassin d'emploi de Belfort lorsqu'on parle de l'industrie américaine et des intérêts américains ? Pas grand-chose, forcément. Donc le gouvernement est là devant une difficulté. Et en plus, cela vient obéir quand même ce qui pourrait être une bonne nouvelle, qui est l'alliance qui se profile entre Renault d'une part, Renault-Nissan d'une part, et puis Chrysler et Fiat pour la création d'un géant mondial où la France industrielle serait dans le wagon de tête, d'une certaine façon. Là, effectivement, pour cette alliance-là, c'est un petit peu le contraire. Ce serait Renault qui amènerait, d'après en tout cas ce qu'on a entendu, beaucoup plus dans le panier de la mariée que Fiat et Chrysler. Notamment ses compétences dans le moteur électrique. Et puis des complémentarités évidentes avec ce groupe Fiat-Chrysler. – Qu'est-ce que ça aurait changé, à votre avis, que ces annonces de plans sociaux soient faites avant ? Les élections européennes auraient pu faire basculer ? Ce scrutin n'ont quand même pas. – De toute façon, on sait que le Rassemblement national est arrivé en tête. Simplement, la République en marche est arrivée juste derrière. Donc avec cette photo finish qui montre au moins une chose. C'est que le seul qui est en capacité pour l'instant de faire le match avec Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Si ça, ça sort avant, dans le contexte qu'a rappelé Christophe tout à l'heure, Ford à Blanquefort, Lascoval où la reprise est très compliquée, Général Electric maintenant, voilà, ça veut dire qu'on remet Emmanuel Macron sur le devant de la semaine, on rappelle son passé de ministre de l'Économie, on rappelle que c'est lui qui a fait cette vente-là, et du coup ça lui retombe dessus. Donc politiquement, ça peut devenir extrêmement abrasif, ça peut devenir très éruptif même, ça peut faire le jeu forcément des oppositions d'Emmanuel Macron. Si ça sort après, le vote est passé, on sait où il en est, il envoie autant de députés que le Rassemblement national au Parlement européen, voilà, donc c'est quand même toujours mieux que ça sorte après, et c'est un grand classique de la politique, là, il ne faut pas l'oublier, en général, les mauvaises nouvelles arrivent après les élections. Concrètement, là, justement, par rapport à ces nouvelles-là, est-ce que vous pensez, messieurs, que ça peut requinquer un petit peu une opposition mise à mal après ces élections européennes, leur donner un petit peu de couleur, en tout cas d'os à mordre ? – C'est-à-dire que je crois que ça arrive peut-être un peu tôt, dans le sens où ces oppositions dont vous parlez, je suppose que vous faites allusion à la France insoumise, aux Républicains, aux Parti socialiste, aux places publiques, toutes les oppositions, qui sont pour l'instant plutôt concentrées sur l'après-scrutin, je pense aux Républicains, par exemple, qui sont totalement absorbés par leur dissension interne, et la nécessité pour eux de se réinventer, sauf à mourir. La France insoumise, évidemment, a été également complètement absorbée par ces querelles internes, donc je dirais que pour l'instant, seul le Rassemblement national pourrait reprendre l'initiative sur ce terrain, peut-être est-ce que va faire le Rassemblement national, qui lui, par contre, est sur un autre débat, qui est celui de peser en Europe, en essayant de constituer un groupe à Strasbourg, je crois que sur toute l'énergie actuellement de Marine Le Pen et de ses lieutenants, est concentrée sur cette idée qu'il va falloir occuper le terrain à Strasbourg, après ces élections européennes qui ont été plutôt un succès pour elles. – Après, je serais peut-être un peu, peut-être pas aussi catégorique que Christophe, vu l'ampleur de la polémique qui est en train de naître, on voit bien que les oppositions ont décidé de s'engouffrer dans la brèche, c'est aussi un moyen de tourner la page, de tourner la page de ce scrutin catastrophique pour elles, aussi bien pour les Républicains que pour la gauche socialiste, que pour la France insoumise. Là, ils ont trouvé un nouvel espace, un nouveau sujet pour focaliser leur tir contre Emmanuel Macron, retrouvé finalement une place politique, en tout cas dans le discours et dans l'attaque, donc là, je pense qu'au contraire, ils ne vont surtout pas laisser passer l'occasion, non pas de se refaire, parce que le vote est passé et que leurs problèmes, comme le disait Christophe, sont toujours posés, mais là, ça va leur donner peut-être une forme d'oxygène pour repartir au combat, retrouver des arguments face à Emmanuel Macron, sachant qu'on a quand même mis l'emploi en jeu, et c'est quand même ça l'essentiel, parce que la bataille politique qu'on décrypte aujourd'hui, c'est une chose, mais derrière, il y a quand même le sort de 1000 salariés qui est en jeu, mais la question des oppositions et de leur avenir est en tout cas posée, clairement. – Il y a eu, cela ne vous a certainement pas échappé, il y a quelques jours, des élections européennes, on va en reparler dans un instant, mais venons tout de suite sur ce qui se passe maintenant, du côté de l'Europe, avez-vous Christophe Lusset qui suivait de près tout ça, on est en train de discuter entre l'Allemagne, entre la France, pour savoir qui sera président des commissions, etc. Bon, c'est de la tambouille interne, ça, ou c'est classique ? – C'est un grand classique, il faut refaire toute une équipe pour la législature 2019-2024, donc c'est un énorme enjeu, il faut remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, il faut remplacer le président du Parlement, il faut remplacer le président du Conseil européen actuellement détenu par le Polonais, oui, tout à fait, par le Polonais de Donald Tusk, et puis il faut remplacer aussi le patron de la Banque centrale européenne, qui est un poste absolument capital, qui est occupé par Mario Draghi, l'italien, dont le mandat arrive à échéance à la fin de l'année, et puis il y a le perchoir de Strasbourg aussi, qui est un, du fait des pouvoirs accrus du Parlement européen, qui devient un poste aussi tout à fait stratégique, voilà, et alors, donc actuellement, si vous voulez, toute la lutte se concentre autour du poste, autour du remplacement de Jean-Claude Juncker, avec là, un affrontement franco-allemand qui se profile. – Alors, en général, tout le monde parlait du couple franco-allemand, c'est un couple au bord du divorce ou… ? – Non, au bord du divorce, c'est impossible, il y a trop de… – Oui, parce que là, l'Europe est terminée, on est d'accord. – C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Europe est bâtie sur ce consensus franco-allemand, simplement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'Emmanuel Macron assume aujourd'hui, assume aujourd'hui un dialogue musclé avec l'Allemagne, on a bien vu qu'Angela Merkel était plutôt en fin de course, ce qui peut encourager Emmanuel Macron, qui lui est plutôt en début de mandat, donc à s'affirmer davantage, le résultat des élections n'a pas été tellement mauvais pour lui, il se retrouve surtout au sein d'un groupe charnière au Parlement, le groupe libéral, dont il est la première composante, enfin sa liste, la liste Loiseau, donc il est en position de pouvoir, non pas dicter ses conditions, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas peser très très… – Jouer un rôle central. – Voilà, jouer un rôle central dans la recomposition en cours, et il ne va pas s'en priver, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout se concentre sur la question de savoir si, oui ou non, il y aura, pour Manfred Weber, qui est le candidat conservateur allemand, qui est le chef du parti qui a remporté les élections, mais qui est néanmoins minoritaire dans cette Assemblée, si ce Manfred Weber, cet Allemand, pourra être le nouveau président de la Commission, il semble que ça va être très difficile pour lui, parce qu'une sorte de coalition est en train de se constituer, dont Emmanuel Macron est à la manœuvre. – Il était à la manœuvre, mais précisons que pour arriver à la désignation du président de la Commission européenne, il faut que celui-ci ait le soutien des 28 États membres et de la majorité absolue du Parlement, et c'est pour ça que tout ça va prendre du temps, et c'est un vrai bras de fer qui est en train de se jouer, et c'est intéressant parce que c'est un peu plus compliqué que l'Assemblée précédente, c'est ce que montre, on est déjà dans le dur de la réalité de cette nouvelle composition du Parlement européen, avec des groupes très éclatés, et pas de majorité directe. Jusque-là, le PPE et les radicaux, les sociodémocrates se partageaient le pouvoir, et tout ça se passait finalement plutôt facilement. Là maintenant, cette prochaine mandature, ce sera la mandature du compromis, la mandature des alliances, il va falloir se parler, ça va prendre du temps, mais on va être dans un véritable exercice de diplomatie permanent, et on est déjà rentré dans ce terrain-là, et la position d'Emmanuel Macron, vous disiez, est-ce que le couple est au bord du divorce ? Bien sûr que non, mais il assume clairement, et nous l'a dit à Sud-Ouest dans l'interview qu'il avait accordé il y a quelques jours, voilà, il faut assumer ces différences, il faut faire le jeu, assumer que les positions se confrontent, et après, c'est une histoire de coalition. Il cherche l'appui des chefs d'État, c'est-à-dire des présidents libéraux, mais il veut aussi s'appuyer sur les chefs de gouvernement et d'État sociodémocrate, les socialistes, on pense notamment aux portugais, Antonio Costa, on peut penser aussi aux espagnols, bien entendu. Donc voilà, c'est très important ce qui se passe là, parce que ça va redéfinir les équilibres en Europe, et rappelez-vous qu'Emmanuel Macron veut surtout aussi, fait toujours à peu près le contraire de François Hollande. On sait que dans le quinquennat de Hollande, l'attitude extrêmement complaisante de Hollande face à Angela Merkel lui a coûté très cher. Là, il affiche des positions, il ne faut pas le nier. – Alors les choses vont prendre du temps, Jefferson l'a bien souligné, mais il y a quand même une date limite, il y a un Conseil européen, il y a un Conseil européen, il est 20 et 21 juin. – Oui, à ce moment-là, il faudra quand même que la décision soit prise, d'autant que le Parlement européen va commencer à siéger le 1er juillet. Et donc il faudra que le dispositif soit totalement verrouillé à ce moment-là. Ça laisse trois semaines pour discuter, il va falloir ces trois semaines, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de marchandage aussi, forcément. Donc voilà, c'est comme un petit mercato, si vous voulez, avec des postes qu'il faut occuper, en respectant les équilibres européens, et surtout les nouveaux équilibres qui se sont manifestés dans cette élection, où on a vu l'émergence des Verts, où on a vu les libéraux se remuscler, où on a vu des sociodémocrates et des conservateurs plutôt baisser, baisser, et donc tout ça se rééquilibre, il va falloir en tenir compte. – Nous avons encore quelques minutes, deux à peine, pour évoquer quand même ces élections européennes et les grands enseignements, beaucoup de choses ont été dites, j'aimerais qu'on essaie de se projoter un petit peu vers l'avenir, et notamment les élections municipales. On imagine bientôt, bien sûr, que maintenant chaque parti, chaque mouvement, en fonction des résultats aux élections européennes, va commencer à envisager l'avenir, et l'avenir en matière politique et électorale, c'est bien évidemment la campagne des municipales. Est-ce qu'il est trop tôt, à votre avis, pour tirer des conclusions sur ce à quoi pourra ressembler cette campagne des municipales dans dix mois ? – En tout cas, ce qui est certain, Bastien, vous avez raison de le souligner, c'est que le cap est mis sur les municipales. Ça, c'était indéniable, et pour La République En Marche, ces élections européennes sont une première lecture, et ils vont en profiter à plein régime. Ils sont arrivés en tête dans la plupart des grandes agglomérations, c'est précisément ce qu'ils visent, et là, c'est un argument de pression. C'est un argument de pression pour faire des alliances, pour justement mettre sous pression ceux qui ne veulent pas, et en particulier les maires LR des grandes villes. Rappelez-vous que Christian Estrosi, à Nice, Jean-Luc Moudinck, à Toulouse et le maire de Reims ont appelé à voter LR, et aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être punis ? Est-ce qu'ils vont avoir des listes En Marche face à eux ? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir, là aussi, négocier ? C'est encore un paramètre qui s'est ouvert. Maintenant, rappelons juste une chose, c'est l'élection de la proximité. Donc, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais en tout cas, il y a des arguments qui sont mis en avant. – Je crois que les stratèges d'En Marche sont en train d'analyser très, très finement les résultats, parce que ce dont on est à peu près convaincu maintenant, c'est que l'électorat d'En Marche s'est un petit peu déporté sur le centre-droit et la droite. Il a largement mordu sur l'électorat de François Fillon. Et donc, il y a un véritable enjeu pour les maires en place issus des Républicains de calculer leurs coûts pour tenir compte de ce poids d'En Marche, soit pour se rapprocher d'eux, soit pour, je dirais, se présenter en non-inscrit en essayant de ratisser large, soit, en tout cas, de bâtir une stratégie qui tienne compte de ces nouveaux équilibres. – On sera en première loge puisque Bordeaux est clairement… – Bordeaux sera l'exemple. – C'est exactement ce sur quoi je voulais terminer avec vous, messieurs, parce que le cas de figure d'une grande ville tenue par un maire LR, on est en plein dans le cas de Bordeaux. Voilà. On dit qu'il y aura un candidat à la République En Marche, à savoir M. Cazenave, face à Nicolas Florian. – Alors, deux choses. Rapidement, parce que le temps est pressé, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui donnait Nicolas Florian en tête à 45%, Thomas Cazenave à 8%. Là, aujourd'hui, avec la faveur des résultats des Européennes, En Marche a retrouvé, on va dire, pas certitudes, mais en tout cas, quelques convictions. Et ça peut déboucher peut-être sur une négociation. En tout cas, ça rebint tout petit peu les cartes, mais j'insiste sur une chose, les municipales, c'est l'élection de la proximité avant d'être une élection partisane. – Mais il est vrai qu'En Marche, à Bordeaux, on a fait un score comparable à celui qu'il fait dans les grandes villes, c'est-à-dire, c'est arrivé en tête, la liste est arrivée en tête assez largement. Et donc, du coup, ça ouvre évidemment, ça rouvre le jeu pour un candidat d'En Marche à condition évidemment qu'il se fasse proche des électeurs. Et ça, c'est pas gagné. – Il y a un candidat aussi qui est dans un cas de figure assez intéressant à Bordeaux, c'est Pierre-Gromic, pour Europe Écologie et les Verts. – Voilà, les Verts qui font un excellent score aux Européennes, Pierre-Gromic qui arrive dans ce même sondage et façon des sports en bonne position aussi. Est-ce qu'à votre avis, il va falloir compter justement avec Europe Écologie et les Verts ? Ou est-ce qu'encore une fois, ça va être un petit peu comme souvent avec les Verts, de très bons résultats aux Européennes et après, des difficultés existées localement ? – Alors, l'avenir le dira, mais en tout cas, pour Pierre-Gromic, il y a la confirmation d'un ancrage, d'un ancrage, d'une identité, d'une... Voilà, c'est une personnalité politique, écologiste, reconnue, intégrée totalement. Donc oui, il faudra compter avec lui. Maintenant, quel sera l'avenir ? Comment ça va se passer ? Ce sera compliqué. N'oublions pas que l'histoire politique réserve de très savoureuses résurrections. Les Verts en sont la meilleure preuve puisqu'aux dernières législatives, ils n'ont eu aucun député. Ils n'avaient même pas de candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, ils apparaissent comme un groupe pivot qui aurait parié ça avant dimanche. – Et puis, il faut bien voir quand même qu'il y a une lame de fond en faveur de l'écologie politique. On l'a vu aux élections européennes. Il serait surprenant que ce soit un feu de paille compte tenu de l'état de la planète. – Et puis de l'âge des électeurs d'Europe Écologie et des Verts qui sont des électeurs jeunes. Ça, ça change un petit peu pas mal de choses. En tout cas, messieurs, je pense que nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Mon petit doigt me le dit. – Oui, certainement. – Dans les émissions suivantes. Merci beaucoup d'être avec nous. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada